... Au nom de Dieu, avant de lire mon discours, je voudrais simplement commenter sur l'application, l'application de l'éthique sur la réalité. Je pense que ce qui est dangereux sur ce sujet serait donc ce que j'avais appelé même avant la révolution égyptienne. Il faut séparer la fonction de la dawa de la fonction partisane. Ce n'est pas séparer l'islam de la politique. Je parle de la séparation de la fonction en tant que telle parce que lorsque l'éthique ne soit pas présente dans la politique, eh bien, tout au long de l'histoire musulmane, les oulémas et les religieux sauvegardaient donc la mise en application de l'éthique. Mais si les oulémas deviennent les politiciens, tout va donc sauvegarder les codes éthiques. C'est ce que malheureusement les gens et les mouvements islamistes n'ont pas pu faire jusqu'à présent. C'est un désastre, c'est un désastre. Et vous ne serez pas d'accord, mais je pense que ceux qui sont responsables de la fonction de la dawa, donc la fonction de protéger les valeurs, sont eux-mêmes qui pratiquent la fonction partisane avec toutes les implications de ceci. Et il y a certainement des lacunes. C'est normal. Jusqu'à présent, ou même au jour d'aujourd'hui, il y a des jeunes en Égypte qui revisitent. Est-ce que l'islam, le grand islam, qui est source de notre honneur et qui recèle de valeurs comme Docteur Salah ? Donc on se dit, est-ce que c'est nous ou est-ce que c'est l'islam ? Parce que nous avons fait face à une expérience sur le terrain qui fait face à des obstacles, mais c'est une expérience qui est confuse, qui est difficile pour plusieurs raisons. Du coup, je l'ai dit, j'appelle les mouvements islamistes en tant qu'institution, en tant qu'organisation, à donc sauvegarder la fonction de la dawa, comme par exemple à l'Azhar ou comme les systèmes populaires tels que les frères musulmans en Égypte, parce que la nation a besoin d'une telle fonction. La nation a besoin d'une telle fonction et nous voyons comment l'une des raisons de notre destruction politique et financière est simplement l'absence de toute éthique. Nous n'avons pas, ici, dans le monde arabe, ceci, mais également dans l'Occident, par exemple. Si nous voyons ce que les Etats-Unis ont fait à l'encontre des Arabes et des musulmans ou également ce qu'Israël a fait, ceci montre donc une absence d'éthique, une absence de la justice humaine. Dans ces sociétés, il n'y a pas de protecteur de l'éthique, de la religion et de la morale. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'éthique ou de morale sans religion. Les valeurs humaines doivent se baser sur une doctrine, sur une religion et sur une spiritualité, sinon elles seraient toujours manipulées. les bases des droits de l'homme étaient nos frères en Occident, mais eux-mêmes ont tué un million d'Irakiens et ont donc fait de 4 millions d'Irakiens des réfugiés, ceux qui ne disent rien aujourd'hui. Alors que Gaza devient une prison pour un million et demi de personnes, simplement, lorsque l'éthique est absente, ce devient le cas. Et les religieux, les oulémas, soit-ils des musulmans ou des chrétiens, doivent protéger cette éthique. Sinon, faute d'éthique, faute de protecteur de cette éthique dans la politique, notre monde deviendra une vraie jungle. Donc, je pense qu'il faut séparer les deux fonctions, non pas séparer en termes intellectuels ou dans la pratique ou dans le comportement. Je pense que celui qui fait la fonction de la dawa doit être loin de la politique. Dans l'histoire musulmane, les oulémas et les responsables de la dawa étaient d'un côté et le sultan ou la personne au pouvoir étaient une autre. Et en fin de compte, ce sont les mêmes idées, ce sont les mêmes concepts, que ce soit le politicien, le daya ou les professionnels. Nous regardons toujours l'histoire musulmane et la biographie du prophète ainsi que les califes. Donc, il y a toujours ces valeurs. Mais où sont ces valeurs sur le terrain ? Où sont ces valeurs sur le terrain ? Voici donc ce qui nous fait peur dans l'avenir. Si les mouvements de la dawa, les mouvements islamistes, deviennent partisans et deviennent politisés sans sauvegarder et protéger ces valeurs, eh bien, la nation risque un grand désastre. Je vais revenir à mon discours et je dirai si l'éthique serait le meilleur comportement avec l'être humain. Comme obligation, je pense que la politique serait le meilleur comportement avec la société parce qu'il s'agit d'individus. Ces deux définitions sont très simples, mais en même temps, il est surprenant à quel point ils seraient donc séparés et ils sont loin l'un de l'autre de façon à pouvoir dire pas d'éthique dans la politique et pas de politique dans l'éthique, sachant que tous les deux sont configurés dans le même contexte, à savoir la prospérité humaine. La politique et l'éthique sont deux modèles très différents de par leur nature, mais ils sont liés dans le cadre d'un système mutuel et réciproque. La politique permet donc de gérer la communauté et de répondre aux besoins de cette communauté pour son intérêt et son bien. L'éthique est donc un groupe de morale et de valeur qui orienterait le comportement humain vers ce qui est également le bien et l'intérêt, tout en essayant d'éviter ce qui est mal. Donc la politique et l'éthique, tous les deux, essaient de mettre en place une vision qui rendrait la vie des gens avec un sens et une valeur. Tout ce qui a trait à l'être humain est donc éthique, parce que c'est comme ça que l'homme doit être, c'est comme ça qu'il faut qu'il agisse. Certaines expériences montrent que l'éthique ne seraient pas lucratives dans le sens général du terme. Et il est effectivement possible de penser à des cas où le mensonge serait donc plus utile. Eh bien, certains ont dit que la politique doit donc se comporter comme si les êtres humains ont toujours été hypocrites et que la force est nécessaire pour le succès des projets politiques. Mais ceci va réduire la valeur de l'humain et va réduire également la valeur humaine intérieure en termes de joie et de satisfaction. Nous savons tous que l'esprit religieux vient avant l'esprit éthique. Et par principe, il n'y a pas d'éthique sans religion. Il y a des éthiques humaines, mais ces éthiques n'ont pas la profondeur humaine lorsqu'on essaie de les appliquer. Parce qu'il y a toujours cette foi et cette nécessité pour que l'on puisse faire face aux ambitions lucratives. Par exemple, dans l'Occident, il y a ce qu'on appelle la morale laïque qui sépare l'éthique de la religion. Cependant, l'expérience historique a montré le contraire. Cette indépendance a s'est montré néfaste à l'humain, comme Voltaire l'a dit dans son opinion sur le sacrifice et l'intérêt. Et donc, pour que les sociétés puissent aller de l'avant. On dit que l'éthique ne donne pas naissance au droit ou à la justice. C'est la justice qui donne naissance à l'éthique. Ceci est vrai. Si le bien et le mal sont une éthique dépendamment de la justice et de l'injustice, et si c'est de la politique, donc dire que la politique contient de l'éthique fait qu'il est nécessaire de trouver un système compréhensif, ou un système global, excusez-moi, où l'éthique et la politique sont deux composantes. Donc, on pose la question qui a trait à cette relation continue et permanente et réaliste entre les vertus politiques et les vertus spirituelles. Toutes les deux font partie d'un bloc de concepts ou de principes et se retrouvent dans un même système. Les plus sages sont donc les meilleurs gouverneurs de la nation idéale et celles qui pourraient donc trouver un équilibre entre l'éthique et la politique. Donc, à la lumière de la relation entre la politique et l'éthique, et si nous ne donnons pas la même mise d'une des composantes sur l'autre, si l'on fait que les deux valeurs viennent dans un cadre ou dans un mécanisme qui les dépasse toutes les deux, je veux dire par là que la solution ne serait pas chez les politiciens ou chez les détenteurs de cette éthique, mais dans un système qui est basé sur la liberté du choix, parce que nous avons l'esprit qui nous permet de faire la différence entre les choses. Dans n'importe quelle politique et en tout état, dans tout lieu, le basique, la valeur basique serait la liberté. Et tout système politique établi doit répondre à cette revendication de l'humain, à savoir la liberté. Ces systèmes ne connaîtront pas de stabilité sans répondre à cette revendication. Donc, violer les droits et la liberté des gens serait le premier pas vers saper leurs codes éthiques et leurs valeurs de façon à des comportements d'hypocrisie et de mal seraient mis en place. La démocratie, l'état de droit, le respect des droits de l'homme serait donc l'ambiance nécessaire pour établir une relation acceptable entre la politique et l'éthique où les deux composantes contribuent à ce système qui les transcende et qui permet leur élévation. Mettre la main sur le pouvoir et garder ce pouvoir pour servir les intérêts de telle ou telle partie aux dépens des besoins des gens et de la communauté, et même en utilisant les outils de répression, alors que tout ceci est montré comme de l'intérêt public et même en termes éthiques, ceci est simplement un désastre. Si vous vous opposez à ce mécanisme, vous êtes qualifié de mal. Vous n'avez pas le droit à exister. L'oppression mutile donc toutes les valeurs éthiques et toute la morale simplement pour sauvegarder ses privilèges et ses intérêts. Il serait là une pratique de l'humiliation pour donc renforcer son pouvoir tout en contrôlant les gens sans sanctions ou sans punition. La vie de chaque humain devient vraiment sans valeur. El Kawakibi a mentionné, il y a 100 ans dans un texte qui est aussi vivace et aussi utile au jour d'aujourd'hui. Donc l'oppression va donc affaiblir n'importe quelle valeur éthique et va donc la mutiler. C'est ainsi que même les demandeurs de cette éthique seraient hypocrites. Donc toutes les valeurs seraient sapées. C'est ainsi que n'importe quelle jalousie ou quel amour serait considéré comme de l'hypocrisie, alors que l'hypocrisie serait considérée comme de la politique et la laideur serait considérée comme de la beauté. Donc sous cette impression, toutes les valeurs seraient mutilées et ceux qui fonctionnent par le mal vont continuer sans avoir peur de n'importe quelle sanction ou de n'importe quelle punition. C'est ainsi que nous avons compris la politique, mais les choses ont changé au jour d'aujourd'hui. Par le temps, la politique était simplement des concepts, à savoir gérer, gérer, en arabe, gérer les affaires des gens. C'est ainsi que nous ne trouvons que dans l'héritage et dans le patrimoine, il y a des concepts qui sont appliqués dans la politique et qui sont très proches de l'éthique et de la morale des individus et des sociétés, plus que les concepts de la politique en général basés sur des piliers qui n'ont rien à voir avec l'intérêt des partis ou de la société. C'est ce que nous devons prendre en considération lorsque nous appliquons toutes ces valeurs. En fin de compte, nous parlons d'éthique en général dans n'importe quelle religion. Je pense que l'éthique augmente avec la religion et vice-versa. Lorsqu'on parle de l'éthique pour que celle-ci devienne des règles de comportement, je pense que là, c'est très spirituel. et l'éthique serait une religion transformée en un comportement. Et du coup, cette contradiction entre les deux est simplement une illusion et montre un comportement qui est loin de toute expertise humaine. Je pense que la culture de chaque personne, lorsque une personne va essayer de profiter de l'autre personne jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée par la violence serait donc contrée par la religion et les valeurs de la religion lorsque les individus sont donc contenus par la religion. C'est ainsi que les humains ne s'exploiteraient pas l'un l'autre et c'est ainsi que nous comprenons comment chacun a besoin de l'autre. L'Occident, je pense, n'a pas pu gérer cette relation entre l'éthique et la politique et c'est ainsi que le comportement humain est sorti de cet engagement vers chacun fait ce qu'il veut, tant que cette responsabilité ne porte pas atteinte aux autres. Je pense que c'est une mauvaise expérience. Je pense que les sources intellectuelles également se limitent à certains concepts uniquement. Donc faire la différence entre ce qui est éthique et ce qui est politique ne mène pas à la violence seulement, mais sape également les bases d'une société humaine. Et comme Malek Ben Nabil, l'algérien a dit, si la science n'a pas de conscience, la politique sans éthique serait donc la fin de l'humanité. et Machiavelli est également connu pour cette séparation entre l'éthique et la politique et a dit dans le prince ce qu'il voulait dire par cette politique et comment il essayait donc de mettre un terme à ces princes qui n'ont pas permis l'unification de l'Italie. Il l'a fait en utilisant n'importe quel moyen. Il a dit donc revenir au peuple et le seul moyen pour sauvegarder la liberté loin de l'oppression et que la fidélité des peuples est plus forte que la fidélité des rois et des princes. Je suis désolée, je n'ai pas été bref, mais j'ai deux points à évoquer. Vous avez évoqué la laïcité. La laïcité a une mauvaise réputation dans le monde arabe parce que c'est comme si on était contre la religion. Maintenant, Docteur Aboul Messire avait résolu cette polémique ou cette controverse en parlant de laïcité totale qui a été pratiquée pendant une certaine période en Turquie et lorsque donc AKP a pu trouver une solution à ce problème et entre la laïcité partielle qui n'est pas vraiment contre la religion mais qui simplement essaie de traduire ces valeurs, les valeurs de la religion au niveau de la société toute entière ou au niveau de la communauté toute entière. Donc, j'ai dit que tout système a besoin, tout système éthique a besoin de la religion, mais chez nous, en Égypte, est-ce que nous avons le choix de séparer l'éthique de la religion ? Je ne pense pas de la politique, excusez-moi. Je vais parler de l'expérience égyptienne. La religion est vraiment dans tout un chacun en Égypte. C'est dans même nos cellules et dans nos veines. Et raison pour laquelle, dans mon parti, l'Égypte forte, Mastri al-Kawi, on dit, est-ce que vous êtes un parti islamiste ? Je leur dis, je suis, c'est un parti égyptien avec toutes les valeurs de l'Égypte. Est-ce que quelqu'un peut citer l'Égypte, par exemple, en évoquant, en oubliant Al-Azhar ? Est-ce que vous pouvez dire l'Égypte sans, par exemple, oublier ou ne pas prendre en considération les valeurs de l'islam et l'éthique de l'islam ? Dans notre parti, nous, nous sommes éloignés des credos. Nous nous sommes éloignés des slogans. Et nous avons voulu traduire ce en quoi nous croyons à une réalité dans notre pratique. Parce qu'en fin de compte, la situation islamo-arabe et malheureusement, ce qui me concerne, était simplement un phénomène de slogan. Ce qui a été fait par AKP en Turquie, par exemple, c'était en termes de comportement de pratique. AKP a simplement trouvé des solutions à la maladie, au chômage, à l'enseignement, au problème de l'enseignement, de l'économie, etc. Donc, c'est l'intérêt, c'est le bien de tout le monde. Est-ce que nous avons simplement à dire tout ça dans les cris, dans les discours et dans les slogans ? Malheureusement, on trouve que le contenu est très différent de la réalité parce que l'être humain est une énergie, est un potentiel. Si vous vous affaiblissez simplement en slogans et en discours, vous n'aurez plus de potentiel pour traduire tout ceci sur le terrain. On ne travaillera pas au niveau de l'essence ou au niveau de la profondeur. Bien sûr, il faut qu'au niveau de la superficie et au niveau de la profondeur, les choses soient pareilles, mais si on avait à choisir, il faut que ce soit la profondeur et non pas ce qui est au radé-pacret. Les mouvements islamistes dans le monde arabe doivent revoir aussi leur littérature. Ces mouvements doivent devenir des mouvements civiques. Je ne veux pas dire par là pas militaires, je ne veux pas dire par exemple laïcs contre religieux. On vous dit qu'il y a des mouvements ou des partis religieux en Égypte et des partis laïcs qui n'ont rien à voir avec la religion. Ce n'est pas vrai. même si les partis laïcs parlent, même si ce sont des partis libéraux ou des partis de gauche, ce sont des gens pratiquants. On vous dit, par exemple, je viens de rentrer du petit pèlerinage. Nous n'avons pas en Égypte une laïcité qui aille vraiment contre la religion. Je pense que même ces mouvements doivent revoir leur littérature et il faut prendre en considération des concepts aussi militaires. Je peux dire par exemple, il y a cette obéissance complète, l'absence d'un dialogue, par exemple. Tout ceci peut être appliqué dans des structures militaires, à savoir des gens avec des armes. Bien sûr, dans les armées, il faut que ce soit pareil, mais lorsqu'il s'agit d'une organisation islamique, civile, civique, je veux dire, il faut que cette littérature soit revue, il faut que cette culture soit revue pour que cette culture soit plus civique, c'est-à-dire permettant un dialogue, permettant parfois une désobéissance, parce que si vous vous confrontez à l'opinion de ce parti ou de cet autre parti, vous ne devez pas être agressé ou suivi ou quoi que ce soit. Vous savez que, par exemple, pour l'armée, si vous le faites, ce sera vraiment défecté l'armée et donc c'est passible de sanctions. Mais lors du temps de la colonisation, les groupes islamistes avaient même élevé leurs enfants sous un système militarisé pour lutter contre cette occupation étrangère. Mais aujourd'hui, pourquoi on voit que dans certains mouvements islamistes, cette littérature militarisante, je dirais, continue ? Pourquoi on trouve, par exemple, dans des littératures entre le leadership et la base ? C'est très beau, mais c'est très militaire aussi. Ce sont des concepts que l'on peut apprendre à nos jeunes dans l'armée égyptienne. Mais si c'est une organisation ou c'est un parti civil, pourquoi est-ce qu'on va utiliser une terminologie militaire ? C'est une terminologie reprise par ces mouvements islamistes. Bon, par le passé, ce fut une nécessité, mais aujourd'hui, il faut revoir tout ça pour que ces organisations et ces mouvements islamistes soient des mouvements civils. On parle de ces mouvements islamistes en Égypte, par exemple. On dit que ces organisations ont parfois un aspect militaire. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mais moi, je dis que même ces organisations doivent revoir leur littérature et ce que ces organisations enseignent aussi à ces membres. Je parle de l'Égypte, je parle du monde arabe. on a besoin de ces organisations islamistes parce que ce sont les organisations qui ont sauvegardé la culture de ce monde. Mais ces organisations et ces partis eux-mêmes doivent revenir à leur base comme le fondateur, père de ces organisations, l'a voulu. Donc, qu'il y ait une DARWA, un enseignement. Ceci ne veut pas dire que les membres de ces organisations doivent être privés, non, de la politique ou de la compétition politique. Non, ceux-ci peuvent le faire, mais on ne peut pas être simplement proche d'une fonction de la DARWA. Je suis désolée, j'ai été long. Merci. Merci.